RTL, il est 9h. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calviou. Et nous sommes ravis de passer cette demi-heure en compagnie de Pascal Obispo. Bonjour à vous Pascal. Bonjour. Votre nouvel album Billet de Femme que nous offrirons au 3210 à nos auditeurs sort aujourd'hui. 12 chansons que nous allons découvrir avec Anthony Martin et dont nous parlerons également avec Bernard Lehu puisque les textes sont des poèmes de Marceline Débord-Valmort, une figure majeure de la poésie du 19e siècle. Et puis nous jetterons aussi un coup d'œil au programme télé de ce vendredi soirée du week-end avec Isabelle Morini-Bosque. RTL Matin, laissez-vous tenter. Je ne veux plus regarder ce que j'aime. Dès qu'il sourit tous mes pleurs sont perdus. En vain par force ou par douceur suprême. Je ne sais plus, je ne veux plus, une des douze chansons de votre nouvel album Billet de Femme Pascal Obispo. Ce texte est donc un poème de Marceline Débord-Valmort. Comment êtes-vous tombé sur ces douze poèmes que vous avez choisis de mettre en musique ? Je sortais de ma tournée millésime et après chaque tournée, tous les artistes sont tristes, sont désespérés. On le blues, un blues monumental. C'est vrai. Parce qu'on est chargé de, là c'était 90 concerts de folie. On se sent extrêmement seul, on cherche à ranger des choses. Et quand on ne peut pas repeindre, je ne sais pas, on déplace des objets. Mais j'avais, en fait, pour être plus sérieux, j'avais les cartons de mon père, décédé quelques mois plus tard, qui étaient dans un coin. Et je suis tombé dessus et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment pour ouvrir ces cartons. Et donc, j'ai ouvert ces cartons et je suis tombé sur des petits bijoux anciens, des petits cahiers avec leurs odeurs, cahiers d'écoliers des années 40 et 50, des livres de mathématiques, d'histoire géo et des bouquins de poèmes, de poésie. Et la particularité de mon histoire, c'est que les pages étaient cornées. Et donc, il a fallu que, évidemment, ma curiosité m'a poussé à ouvrir aux pages qui étaient notées. Et je suis tombé sur la première, c'est « Quand m'avez-vous fait ? », poème de Marceline Desbord-de-Valmort. C'est le moment de solitude d'un chanteur après sa tournée, au moment où il est privé des applaudissements de l'équipe avec qui il a... Ce n'est pas tellement des applaudissements, c'est l'échange avec le public, tout l'amour qu'on peut partager. C'est vraiment une décharge d'adrénaline. On peut très bien ne pas en ressortir indemne. D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas ressortis indemne. Mais on met un petit peu du temps pour s'en remettre. Et c'est vrai qu'avec un piano, j'en parlais en ce moment, c'est vrai que moi, c'est mon meilleur thérapeute. Moi, je fais des petites conversations avec mon piano. Et j'arrive à évacuer toute l'énergie. Et grâce à Marceline, j'ai passé un week-end entier. D'ailleurs, j'ai des témoins. J'ai passé un week-end entier à composer des chansons. En tout cas, j'ai retenu que le psy de Pascal Obispo s'appelle Stanway ou Yamaha, enfin comme il veut. Il est japonais. Il est japonais. Anthony Martin. Vous signez un bel album, Pascal. Un album élégant. Alors très souvent, quand les chanteurs s'emparent poème, ça s'entend. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose de figé, de moins naturel dans le phrasé et peut-être la peur de bousculer les phrases. Vous, vous avez adopté les mots de Marceline Desbordes-Valmore avec une aisance remarquable. Et c'est une des forces de votre disque. Ces poèmes ne font qu'un avec votre voix, avec votre registre romantique. Ils vous permettent de jouer rarement, comme rarement, sur la corde sensible. Ce qui ne va pas échapper à votre public féminin, j'en suis sûr. Voici un extrait de la chanson intitulée « Sans l'oublier ». Sans l'oublier, on peut fuir ce qu'on aime. On peut bannir son nom de ses discours Et de l'absence, implorant le secours Se dérober à ce maître suprême Sans l'oublier Alors Pascal Obispo, qu'est-ce qui vous a fait dire ou penser que ces poèmes étaient finalement des textes de chansons au point de renoncer, donc pour la première fois, à des auteurs qui sont vos camarades de jeu habituels ? La modernité d'abord J'étais un peu subjugué Parce que je passais de Maupassant à Baudelaire, à Villon, Queneau Félix Nevers Dans ses bouquins, il y avait quand même un paquet de poètes Mais là, c'était super moderne en fait J'avais l'impression que c'était comme une chanson de Rodagil Ou un texte de Lionel Par moment J'étais subjugué aussi par la souffrance de cette femme Et ça m'a touché Moi-même qui était Un peu en souffrance Une espèce de correspondance Assez immédiate En tout cas, je crois que c'est la modernité qui reflète plus En tout cas, quand on en parle maintenant et quand on lit La particularité des textes de Marceline Ma nouvelle copine Alors Bernard, justement, la nouvelle copine De Pascal Obispo, Marceline Desbordes-Valmort Est moins connue que ses homologues masculins Et elle est pourtant une figure vraiment majeure de la poésie du XIXe siècle Et c'est même une pionnière, on peut le dire Elle commençait à écrire en 1819 Elle va publier pendant près de 30 ans Et sans doute parce que c'est une autodidacte Ce qui frappe, c'est ce que vous avez dit, Pascal Obispo Sa modernité, une grande spontanéité Elle crée des formes nouvelles Et elle va faire immédiatement l'admiration de ses contemporains A commencer par Balzac Et puis son audace, l'audace de Marceline Comme vous l'appelez maintenant, Pascal Va inspirer toute la génération des poètes Qui viendra après elle Verlaine, Rimbaud, Baudelaire Que vous citez d'ailleurs Dans la pochette de l'album On peut dire qu'elle est le premier des grands auteurs romantiques Comme le rappelle la romancière Anne Plantagenet Qui lui a consacré un livre émouvant Publié chez Robert Laffont Seule au rendez-vous Marceline, c'est la poétesse de l'amour malheureux Surtout de l'amour terrible Du chagrin d'amour, de la douleur Et on voit à quel point c'est intemporel Le chagrin d'amour Je trouve ça formidable Que Marceline, aujourd'hui Soit à nouveau chantée par des chanteurs grand public Julien Clerc avait déjà mis en musique Avec Les Séparés Donc N'écrit pas De Marceline des Bordes-Valmorts Magnifique Et je trouve formidable aujourd'hui Qu'un autre chanteur très célèbre La mette en musique à son tour Et alors saviez-vous Pascal Obispo Que Marceline des Bordes-Valmorts Vous a précédé Elle a mis elle-même en musique L'un de ses poèmes L'Alouette Mais alors il y a aussi Rossini Camille Saint-Sens Qui ont également composé sur ses textes J'ai lu Sam Pourquoi elle inspire à ce point Les compositeurs ? Écoutez, je ne sais pas L'amour qu'elle décrit C'est l'amour qu'on vit Et qu'on vivra à toutes les époques Je ne sais pas Elle a des formules Elle a des formules magiques Ça nous transperce le cœur C'est tellement banal C'est tellement ça C'est tellement ça l'amour en fait On va écouter la chanson Vous nous avez dit Qu'elle a tout déclenché C'est quand vous avez lu le poème Qu'en avez-vous fait ? Voilà, vous avez lu Quasiment simultanément La musique est venue A tout de suite, oui Voilà ce que ça donne Savez-vous qu'un jour L'homme est seul au monde Savez-vous qu'un jour Il revoit l'amour Vous appellerez Sans qu'on vous réponde Vous appellerez Et vous songerez Vous viendrez rêvant Sonnez à ma porte Amis comme avant Vous viendrez rêvant Vous viendrez rêvant Et l'on vous dira Personne Elle est morte C'est terrible C'est terrible, c'est vrai C'est amusant Parce qu'on est à la fois émus Et vous arrivez quand même A avoir un recul D'humour et de sourire Par rapport à ce qu'on vient d'entendre Qui est quand même profondément D'abord émouvant Oui parce que Moi ça me subjuge toujours Qu'on puisse écrire Comme ça C'est notre vie Et c'est tellement précis C'est tellement juste Ce qu'elle écrit Moi ça m'amuse Pascal Obispo On va offrir maintenant Votre nouvel album Au 3210 Il suffit pour le gagner De répondre à la question Que nous pose Anthony Pour répondre à cette question Pascal De quel siècle Datent les poèmes De Marceline Desbordesval Je réponds moi Non mais on va laisser les gens répondre Je pensais il y a des questions pièges Attention j'ai bossé Réponse au 3210 Donc c'est vraiment joli mort Qu'est-ce qu'est-ce qu'album Alors on ouvre une parenthèse télé Puisque les audiences Des programmes d'hier soir Sont entre vos mains Isabelle Moreni-Bosque Avec nos amis de Médiamétrie Et bien je vais en faire bon usage Et bien c'est section de recherche Qui écrasent tout Il y a vraiment un phénomène Sur cette série française 7 200 000 téléspectateurs Et 29% du public sur la une En deuxième position Si j'ose dire Nicolas Sarkozy Dans Des paroles et des actes Qui rassemble 2 800 000 personnes Et 13% C'est grosso modo La moyenne de la case Et en troisième position Once upon a time Sur M6 La série que j'aime bien Sur les comptes de fées Côté TNT C'est W9 Avec 6 jours cette nuit Qui fait la course en tête 1 220 000 téléspectateurs On vous retrouve dans quelques instants Pour parler de nos programmes Télé du week-end Nous restons avec Pascal Obispo Qui est l'invité exceptionnel De cette émission A l'occasion de la sortie De son dernier album Il nous fait découvrir de la poésie RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvi Moi m'a dit la parure Voici des nœuds du phare Des perles et de l'or J'essayais sur moi L'innocente imposture Je parais mon deuil Et je pleurais encore Pascal Obispo Pascal Obispo nous accompagne Jusqu'à 9h30 On découvre ensemble Ce nouvel album Billet de Femme Qui sort donc aujourd'hui Pascal vous dites Que vous n'êtes pas sorti Tout à fait indemne De cette relation Avec Marceline Desbordes-Valmort Dont on rappelle Qu'elle signe les poèmes Que vous chantez Que vous a-t-elle laissé Finalement Finalement Ce qui est assez bizarre C'est que Mon père Qui était footballeur Et était féru De poésie Et de philosophie Pour la petite histoire Que je raconte à chaque fois J'ai dit comme quoi Le football m'a un atout Et pas forcément Qu'il y a des choses négatives On peut aller On peut On peut On peut On peut faire de la poésie Tout en étant footballeur Mais Ce qu'elle m'a laissé Je pense qu'elle m'a fait Redécouvrir La littérature Et la possibilité D'utiliser Des mots différents Et c'est vrai que Je pense que c'est un point D'ancrage Dans mon travail Et Elle me fait Elle me donne envie De relire Ce que je suis en train de faire Depuis des mois Puisque ça fait un an et demi Que j'ai composé cet album Elle me donne envie De relire De redécouvrir la poésie De mettre des chansons De travailler avec de la poésie D'écrire différemment Elle me donne envie D'être D'avoir Comment dire Un oeil différent Sur les textes que je reçois Ou les textes que je travaille Avec mes camarades Donc voilà Je suis passé de la musique De la pop musique Enfin du rock La pop musique La chanson La variété française A peut-être A de la chanson française Tout doucement Et je suis très attiré par ça Derrière ces nouvelles chansons Pascal Il faut dire qu'il y a une fulgurance Et une forme d'urgence Puisque vous avez composé Toutes les musiques De l'album En un week-end Disons que Oui mais c'est toujours étonnant Oui mais vous savez Par exemple Donavé Maria Je l'avais fait en 15 ans Donc j'étais revenu dessus Parce que je n'étais pas satisfait De la musique C'est une avalanche de notes Qui arrive d'un coup C'est une boulimie Vous ne dormez pas Pendant 48 heures Vous savez Quand vous passez Une heure ou deux heures Une heure chez le psy Il y a une espèce D'avalanche de mots Et c'est un petit peu comme ça Les notes Elles arrivent de la même manière C'est à dire Vous êtes tellement chargé Quand on lit ces textes C'est à dire Que ça coule Tout naturellement Il faut sortir les choses Et le piano et la musique Est un bon exutoire pour ça C'est un bon camarade Donc voilà On est entre copains C'est super intéressant Moi en tout cas C'est la manière Que j'ai trouvé La façon que j'ai trouvé Pour en fait Être équilibré Je m'harmonise Avec la musique Et ma joie de vivre Sans mon piano Et quand je suis au piano Je pleure un peu Vous pleurez en composant C'est important Enfin pleurer C'est oui Pour symboliser En fait l'émotion Qu'il faut Pour choisir une chanson Si la chanson Ne nous aime pas Il n'y a aucun intérêt De la proposer Puisqu'après Vous allez la chanter Il faut chanter des choses Que vous aimez Que vous ressentez Et cette correspondance Souvent correspond Voilà À des états Des états d'âme Des gens aussi Qui vous aiment Et qui vous suivent Et qui aiment vos chansons Alors vous avez mis Toutes ces partitions Ces notes Que vous avez composées En un week-end Entre les mains D'un grand nom De l'orchestration française Qui s'appelle Jean-Claude Petit Il a transcrit tout ça Sur partition Pour orchestre symphonique Il y a combien de musiciens Qui vous accompagnent Dans l'album ? Une cinquantaine de musiciens Et c'est vrai Que j'étais un petit peu Je me sentais un petit peu seul Dans cette histoire Marceline Desbord-Valmore Il y avait trop de noms Associés A son nom à l'aide C'était tout à l'heure Verlaine Hugo Enfin Baudelaire Donc il a fallu Que je sois validé Par un spécialiste Un génie Un maître de musique Et quand j'ai envoyé Mes chansons Piano voix Toutes composées À Jean-Claude Petit Il a accepté Et il a tout enregistré Il a tout écrit Sur une partition En quelques semaines Et c'était vraiment C'est un vrai cadeau Travailler avec un génie Comme lui C'est exceptionnel Alors on entend son travail On parle de symphonique Mais le symphonique Ça peut être Un peu gras Comme ça Dans la signification Mais lui a tellement De finesse Quand il arrange Les scores Les musiques de films Notamment On connait Jean de Fleurette Cyrano Mais bon C'est ce que je cite A chaque fois Mais c'est vraiment Exceptionnel De pouvoir travailler Avec un grand musicien Illustration La chanson Billet de femme On entend son travail À vos côtés Ah oui Puisque la plaine Après l'embout L'orage Rit au soleil Séchons nos yeux Et reprenons courage Le fond vermeil Ta voix c'est vrai Se lève encore chérie Sur mon chemin Mais ne dis plus À toujours Je t'en prie Dis À demain Dis À demain À demain Bernard Luhu L'oeuvre de Marceline Débord de Valmaou On n'est pas obligé De se laisser totalement Emporter par l'émotion Et est profondément Influencé par un épisode Autobiographique Mais oui Son amour malheureux Avec un grand critique De l'époque Henri de Latouche Une liaison passionnée Mais éphémère Dont Marceline Va rester marquée À jamais Toute sa vie Elle lui écrira Des lettres enflammées Elle lui dédiera La plupart de ses poèmes Vous vouliez dire un mot Pascal L'Obispo ? Il paraît qu'elle y est quand même Elle y est retournée Quand même Une ou deux fois Entre temps Et puis elle a conchommé aussi Par ailleurs Mais bon Ça reste l'homme de sa vie Et alors Cette vie de Marceline Débord de Valmort C'est d'ailleurs un roman À elle seule Ponctué de drames On la surnommera Notre-Dame des pleurs Mais c'est une vie aussi Caractérisée par une farouche Envie d'indépendance Anne Plantagenet Qui a écrit donc Ce livre superbe sur elle Une femme libre À identité multiple Femme de lettres Actrice Amante Mère de famille Enfin quelqu'un de très engagé Dans différents domaines Et c'était une grande modernité Parce que c'est une femme Qui a vraiment choisi son destin À une époque Où les femmes Ne pouvaient pas faire ces choix-là D'ailleurs un de ses plus célèbres poèmes Dit ça Dit J'écris Les femmes ne doivent pas écrire J'écris pourtant Donc elle brave les interdits De son époque Et elle s'aventure dans les domaines Qui n'étaient pas réservés aux femmes Est-ce que cet album Pascal Obispo C'est une façon aussi De rendre hommage À toutes les femmes Y compris celle d'aujourd'hui De XXIe siècle Quand j'ai lu Le passage de Baudelaire Où il dit Qu'elle incarne toutes les femmes Oui il y a un côté comme ça C'est vrai que j'ai beaucoup chanté L'amour J'ai beaucoup chanté les femmes J'ai eu la chance de travailler Avec un auteur Qui écrit merveilleusement bien Lionel Florence Qui touche particulièrement Beaucoup les femmes Oui je continue un petit peu Mon chemin Voilà Avec Avec l'agente féminine Et j'espère que Ça va On va encore Perdurer Voilà J'espère que cet album Va leur plaire En plus l'album S'appelle Billet de femme Oui oui c'est Il a tout pour plaire à vous Non mais bon écoutez Pas uniquement On ne choisit pas On ne choisit pas Non non Toutes les personnes Qui ont une sensibilité On ne peut pas le réduire à ça Oui voilà On est bien d'accord C'est à moi d'enchaîner ? Oui C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est à dire Des yeux Et prier pour ta délivrance Odyssée J'y restais longtemps Je veux y couler mes instants À t'adoucir quelques souffrances Puis un jour Avec l'espérance Je viendrai délier tes pas Crains-tu que je ne vienne pas ? Crains-tu que je ne vienne pas ? Voilà le dernier rendez-vous Un titre genre Chantez-parlez Le seul de l'album Sur ce format-là Oui Bah oui parce que J'ai été incapable de faire une mélodie Ah bah pourtant on en entend Ah oui Ah oui Non non C'est un limite Oui dans le vocal Ah oui Oui c'est ce que j'explique C'est un aveu de faiblesse C'est un aveu d'admiration Parce que ce texte Je trouve Enfin pour moi C'est le plus beau texte de l'album Et j'ai pas pu J'ai pas osé J'ai pas pu Pas de musique sur ces mots Vous pouvez pas nous faire ça ? Sur la mélodie Sur ces mots-là J'ai pas pu J'ai préféré Trouver un gimmick musical Et le parler Non mais vraiment Vous serez en tournée Pascal Avec ces chansons-là A partir du 20 mai Entre autres Ça démarre à Nantes Entre autres j'imagine Passage au Palais des Sports de Paris Les 26 et 27 mai Et puis Deuxième partie de tournée A partir du 7 octobre Jusqu'à plus soif Jusqu'au mois de décembre Dans tous les énigmes de France Je voudrais préciser Que c'est vrai que Jean-Claude Petit Il va arranger toutes les chansons De mon répertoire Qu'on va chanter Pour la tournée Voilà Et qu'il va y avoir Beaucoup d'énergie Parce qu'on va faire aussi Des chansons lentes Mais il va y avoir Beaucoup de pêche aussi Parce que c'est vrai Que le symphonique De temps en temps On peut s'imaginer Que bon on est assis Et que ça bouge pas Mais avec moi ça va bouger Donc vous allez tourner En symphonique Exactement En symphonique Avec une petite cinquantaine De personnes Beaucoup de bus Oui Et j'ajoute Cannes Plantagenet Qui nous a parlé De Marceline Desbordes De Valmort Et le genre s'appelle Seul rendez-vous Chez Robert Laffont Voilà Je le précise Il vient de publier Son nouveau roman Appelez-moi Lorca Orovitz Et qu'elle sera Votre invitée Bernard Un dimanche Dans les livres On la parole A 18h50 On se retrouve Dans quelques instants Pascal Obispo Reste avec nous Et on discutera Télévision Avec Isabelle Morini-Bosque RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Kelvin 9h24 Merci d'écouter RTL Merci à Pascal Obispo De passer cette matinée Avec nous Merci à vous On va se projeter Un petit peu Dans notre week-end télévisé Si vous le voulez bien Pascal Avec Isabelle Morini-Bosque Et alors à propos de musique Isabelle Vous avez vous Été très intéressée Par l'émission de La Troie La vie secrète des chansons C'est ce soir Oui Parce que malgré Quelques bavardages Pascal On y apprend plein de choses Et moi j'adore Apprendre plein de choses A votre avis par exemple Pour quelle artiste française Restée 10 semaines En tête des hits parades En 76 Michael Jackson Avait-il craqué Au point de l'amener Avec lui aux Etats-Unis Pour enregistrer une chanson Essayez de deviner Ça a commencé comme ça Un monde à lire Non ? Eh ben non C'est Stéphanie de Monaco Stéphanie de Monaco Pour son ouragan Qui provoqua effectivement En lui un raz-de-marée Et quelle musique de film Destinée à Jacques Tati Fût envoyée par erreur A Edith Piaf Qui attendait une rumba Du compositeur Et qui après l'avoir insultée Décida de la chanter Et bien c'est ça C'était une musique Pour Jacques Tati au départ Alors dernier choix On se souvient que Salvador détestait Zorro Qui est lancé en 64 Lui il voulait être félicité Et couronné Pour une musique de jazz Il a dû attendre 2001 Pour être désigné Comme artiste interprète De l'année pour Jardin d'hiver Vous étiez nommé également Écoutez ce qu'il avait dit Le trophée que vous m'avez remis Il a foutu le feu Dans mon coeur et dans ma tête Mais je trouve que Vous avez mis le temps Pour trouver la lumette Et oui Une réaction Vu qu'en 2000 Vous étiez également nommé Vous voulez une réaction Pour moi ? Non moi je suis dans Un système parallèle Voilà J'ai été beaucoup nommé Et puis voilà C'est très bien comme ça Il faut donner la chance Aux juniors Voilà Mais en général C'est vrai qu'on donne Toujours les prix à la fin Salvador est un énorme musicien Voilà Mais bon C'est comme ça Vous avez un autre coup de coeur Pour nous Isabelle On a tous en nous Quelque chose de Laurent Ruquier Ce sera à 20h55 Sur la 2 mai Samedi soir Oui c'est un hommage A ses 25 ans de carrière C'est présenté par Michel Drucker Hommage rendu avec tous ceux Que Laurent Ruquier a lancés Et Dieu sait qu'ils sont nombreux Ils remplissent la salle Et c'est très drôle Dès la première minute Ça fait une drôle d'impression Parce que Je ne pensais pas Assister à mon enterrement De mon vivant Et en plus De la part de quelqu'un Qui fait ses débuts sur scène Venir fêter La fin de ma carrière A la télévision C'est gentil Michel Non non mais je vous ai dit Il y a deux jours Je serai là pour vos 50 ans de carrière Grâce au progrès de la médecine Voilà C'est drôle Ah mais toute l'émission C'est très drôle Je vous souhaite une bonne fin de carrière Comme dirait Laurent Gérard Allez une dernière pause Et Pascal Obispo Nous donnera la réponse A la question qui vous permettait De gagner au 3210 Des exemplaires De son dernier album Billet de femme La question était Je vous le rappelle De quel siècle Datent les poèmes De Marceline Des bords de Valmore A tout de suite Avec Pascal RTL Matin Oui si vous tentez Avec Yves Calvi Comme je t'aime En mes beaux jours Je veux t'aimer toujours Un dernier extrait de cet album Qui paraît donc aujourd'hui Pascal Obispo Billet de femme Inspiré par les poèmes De Madame Des bords Valmore Je t'ai en train de lire Enfin je ne sais pas S'il faut parler de dédicaces En tout cas de ce texte De Charles Baudelaire Magnifique Moi je ne suis pas bon lecteur Donc je ne le lirai pas Éventuellement Le Huc Qui a une assez jolie voix Peut le faire Tiens Ah bon Oui oui Pascal Parlez Non non Pascal Allez-y Pascal Madame Des bords Valmore Fut femme Fut toujours femme Et ne fut absolument que femme Mais elle fut A un degré extraordinaire L'expression poétique De toutes les beautés naturelles De la femme Signée Baudelaire De quel siècle Datent les poèmes De Marceline Des bords Valmore Monsieur Obispo 19ème siècle Vous avez donc gagné Ce nouvel album de Pascal Si vous nous avez appelé Au 3210 Merci beaucoup D'être venu passer Cette matinée Merci à vous On est heureux De vous entendre Et de découvrir Ce nouvel album Et ses chansons On va maintenant retrouver Notre camarade Julien Courbet En ce vendredi matin Bonjour Julien Et bon week-end Sous-titres par Jérémy